Quand Paul Pogba veut envoyer une pique à Anne-Sophie Lapix, mais la confond avec Anne-Claire Coudresse, dimanche 15 juillet, la France remportait la Coupe du Monde 2018, 20 ans après la première victoire. Sous l'euphorie, Paul Pogba a fait une petite erreur. Voulant faire référence à la petite attaque d'Anne-Sophie Lapix, le footballeur s'est trompé de présentatrice. Ce dimanche 15 juillet, l'excitation était à son maximum. L'équipe de France affrontait la Croatie lors de la finale de la Coupe du Monde 2018. A l'issue de la rencontre, ce sont les Bleus qui se sont imposés 4 buts à 2, décrochant ainsi le titre tant attendu et une deuxième étoile sur le maillot. Une victoire qui a été célébrée dignement tant par les hommes de Didier Deschamps que par les Français. Mais avant de pouvoir réaliser l'exploit qu'il venait d'accomplir, les joueurs ont dû se prêter au jeu des interviews. Paul Pogba a ainsi répondu aux quelques questions d'Anne-Claire Coudre et Denis Brognard sur TF1. Chacun, le milieu de terrain a lancé, en guise de mise en garde, j'ai un petit message pour Mademoiselle ou Madame Anne-Claire. Je vois votre petit sourire. Ne soyez pas crispé, il n'y a rien de méchant. C'est très gentil, c'est calme. De quoi surprendre la principale intéressée, qui a dû se demander ce qui allait lui arriver. Après un petit compliment sur sa coupe de cheveux, Paul Pogba est revenu à ses moutons, révélant ce qu'il lui reprochait. J'avais regardé un truc qui m'avait un tout petit peu piqué, c'était « On va regarder des milliardaires courir après un ballon ». Sauf que dans l'euphorie, Paul Pogba s'est trompé d'interlocutrice. Ce n'est pas Anne-Claire Coudre qui avait lancé cette pique à l'encontre des footballeurs. Quelques jours avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde, Anne-Sophie Lapix avait diffusé dans son JT de France 2 un reportage consacré au salaire des joueurs. Sauf que son lancement sarcastique était loin d'être passé inaperçu. Après des excuses, Anne-Sophie Lapix avait même décidé de présenter son journal avec le maillot des Bleus. Face à la petite attaque de Paul Pogba, Anne-Claire Coudre a donc tenu à rétablir la vérité, expliquant qu'elle n'était pas l'auteur de cette phrase. Confus, le champion du monde âgé de 25 ans s'est excusé et a tenté de rectifier le tir. Autant pour moi, mais j'aime beaucoup la coupe de cheveux, et puis, cette personne est probablement en train de regarder la télé alors c'est un message juste pour elle, pas pour vous, a-t-il assuré ? Bulle de parole confession amoureux en direct sur arrobase TF1, Paul Pogba a révélé être le fan numéro 1 de arrobase à coudret, mais il semblerait en fait qu'il se soit trompé de présentatrice de JT Rire aux larmes Rire aux larmes c'est une scène déjà mythique de la TV, regardez htps 2.slash ce ht.co slash texcrire kirk téléfoot arrobase téléfoot. TF1, Juli 15, 2018 Crédit photo, capture TF1 chaque jour Soyez le premier à recevoir l'actualité gala dans votre boîte mail Recevoir veuille et saisir un e-mail valide Vous devez accepter les conditions générales d'utilisation du site. Anne-Claire Coudray